Le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UMO a récemment annoncé une réforme majeure faisant passer le CFA en écho. Une mesure bien appréciée par les étudiants économistes de la FASEC. Le fait de changer de nom, c'est pour la souveraineté. Mais après, on va entrer dans le détail sur le fait qu'on sache de nom et qu'on élimine les Français qui étaient dans le conseil d'administration, c'est bien. Le fait qu'on supprime aussi le compte d'opération qui se trouvait dans le trésor français, c'est aussi bien. Tout ça, ça rentre dans un cadre d'une souveraineté, c'est-à-dire que les États africains peuvent s'administrer librement aujourd'hui. C'est un premier pas vers les États-Unis d'Afrique. Parce qu'une fois qu'on a quelques pays qui sont tombés d'accord sur une idée qu'on devait même s'y procéder depuis, cela veut dire qu'on est en train de détacher les chaînes de la colonisation qui a toutes ses formes. Moi, je me dis que c'est un premier pas vers la sortie de la colonisation. Une progression certes notée, mais pas de grands changements radicaux. Disons qu'il y a des changements, mais il reste deux choses à améliorer. Car toujours est-il que c'est la France qui va garantir la convertibilité de cette monnaie. Et comme vous le savez, ce garantie va être rémunérée. Et après 60 ans d'indépendance, qu'on n'arrive pas à garantir notre propre monnaie, vraiment, ça pose un problème. On a changé juste le nom, c'est-à-dire la forme. Mais est-ce que le fonds a été manipulé, ça a été un peu touché ? Ça reste à voir. Et on devait vraiment expliquer bien les Sénégalais la réalité de ce changement. On pourra la dénommer éco, afro ou bien je ne sais pas, il y a pas mal d'appellations. Mais qu'on ait une réelle souveraineté monétaire, que la monnaie de l'Afrique soit uniforme, soit unie, et que ce soit les Africains qui garantissent la convertibilité de la monnaie, qui définissent par eux-mêmes sa nature flexible ou bien flottante, c'est ça que je préconise. C'est-à-dire qu'il y ait une réelle souveraineté monétaire. Mais pas que. Vous savez, nous sommes dominés sur tous les aspects, même sur le plan technologique, sur le plan infrastructurel. Pour la plupart d'entre ces étudiants, cette progression, même si étant en part vers la souveraineté monétaire, nécessite une bonne communication de la part des techniciens de la monnaie. C'est alors un ensemble de mesures auxquelles il faudra prendre en compte pour rendre utile cette avancée monétaire. En tant qu'éco-jeune économiste, je pense qu'il nous faut une parité flottante dans la mesure où la monnaie doit évoluer par rapport à nos performances économiques. Je veux dire par là, si nous avons de bonnes performances économiques, la valeur de la monnaie devrait augmenter. Maintenant, si nous sommes en situation de récession, cette valeur pourrait diminuer. Maintenant, pourquoi Diable nous mettre dans cette parité fixe ? Ça pose le vrai problème. Il revient aux ex-frères aujourd'hui de faire une bonne communication là-dessus pour permettre aux populations de capter les bénéfices de la monnaie, mais aussi de leur expliquer que pour des besoins patriotiques, il faut changer le nom du France CFA. Et moi, je prends ça comme une victoire aujourd'hui que de changer le nom du France CFA et d'avoir un nom typiquement africain. Maintenant, peut-être nous devons demander à nos dirigeants de regarder l'intérêt du pays ou du continent avant tout d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada